... Madame Dienaïon Solange-Odou Arnaussou, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abu-Mekaravi avec la mention très honnête et le livre de 6. Le thème, c'est les déterminants de l'échec en étude chez les apprenants du cours primaire au Bénin. Ce thème a interpellé d'abord ma conscience en tant qu'alors institutrice. J'avais constaté en son temps que beaucoup d'enfants éprouvaient assez de difficultés à pouvoir lire. C'est un sujet qui est non seulement d'actualité, mais qui est aussi original et important. Tout apprentissage commence par la lecture. Tout apprentissage. Si vous ne savez pas lire, vous ne pouvez pas aller plus loin. ... Nos études ont été menées dans le département de l'Alibori. Alibori étant réputée comme un département s'affichant avec des faibles performances au thème des examens scolaires. Quand vous questionnez un peu la sociologie et la culture du milieu, la scolarisation ne constitue pas d'abord un premier enjeu. C'est parce que ces enfants ont engrangé beaucoup de tards depuis les basses classes. Mais au-delà de tout ceci, il y avait encore des contingences collatérales. Et ces contingences collatérales, c'est cela que nous avons mis dans l'environnement concernant l'aménagement de l'espace de vie de l'enfant. Au niveau de certains enfants, malgré tout ce qu'on fait, il y en a qui traînent des déficits sensoriels. Un gros travail reste à faire au niveau de l'enseignant. J'ai constaté vraiment que quand l'enseignant veut, effectivement, il peut apporter de façon substantielle quelque chose à l'enfant. Une plus-value au-delà du titre d'enseignant qu'il porte. Renforcer la capacité des enseignants, les motiver, leur donner le goût du métier. Et surtout, le déploiement du programme d'alphabetisation fonctionnelle au niveau des parents. Et la mise à disposition des étranges pédagogiques suffisants avec l'aménagement du cadre scolaire adéquat pour les enfants. Je crois que ces propositions, si elles étaient prises en compte, ça devrait pouvoir apporter une plus-value et amener à corriger effectivement ces problèmes qu'on constate au niveau de notre système éducatif. Il serait intéressant que de plus en plus, nous ayons ce pont-là entre nous et les instances décisionnaires du pays pour que les résultats auxquels nous parvenons soient mieux utilisés par les pouvoirs publics. Sous-titrage Société Radio-Canada ...